Bonjour Mata, je suis contente de faire ta connaissance, en tout cas pour nous c'est un honneur pour voir le visage de femme de pouvoir te rencontrer aujourd'hui et on sort un petit peu de l'ordinaire pour faire notre premier portrait de femme filmé Voilà, c'est toi, c'est la première à ouvrir le bal pour les suivantes J'espère que je vous porterai chance J'espère aussi Avec nous, il y a aussi Miss Black Alsace, qui est là en tant que représentante des femmes noires et métissées de notre région Elle aurait aussi quelques questions à te poser Enchantée D'abord, la première chose qu'on aimerait savoir, c'est un petit peu que tu puisses me dire quelle femme tu es, qui tu es Parce qu'on a un portrait de femme Donc voilà un petit peu, comment tu te définirais par rapport à ta position de femme dans ta vie de tous les jours, dans ton quotidien Et peut-être même de maman, je ne sais pas Je ne peux dire que ce que je pense être évidemment, après les autres ont sûrement une image à eux Moi la première chose qui me vient, c'est que j'ai réussi le pari que je m'étais posée jeune C'est d'être une femme libre, d'être une femme indépendante De pouvoir faire mes choix N'avoir personne qui doit me dicter ma conduite Et me donner la voie à suivre Donc ça, je pense que je réussis à rester assez honnête avec mes convictions, mes idées, mes envies Mes valeurs Mes valeurs, exactement Qu'est-ce que je peux dire encore Bon, j'ai tendance à être plutôt de bonne humeur Quelqu'un qui essaye de prendre la vie du bon côté Même s'il y a toujours des petites catastrophes par-ci par-là Qu'est-ce que je peux dire encore J'ai une maman Je suis très contente d'être maman Mais je ne me suis pas définie en tant que maman Je considère que je suis une femme Et j'ai fait un enfant Tu vois d'être maman, ça fait partie de toi Ça fait partie de ma vie Ça n'a jamais été un but d'être une maman Ça n'a jamais été toute ma vie Je me suis occupée de ma fille, bien sûr Puis maintenant qu'elle est grande, elle prend un peu sa liberté, son envol Et j'aime voir ça, j'aime voir la femme que c'est en train de devenir Et puis Comment je me définirais Je pense que je suis assez entière Alors on dit ça, c'est comme si les gens étaient à moitié Et que certains étaient en deux morceaux Non, mais je n'ai pas peur de mes idées, de mes convictions Par contre je cherche à analyser pourquoi je pense comme ça ou comme qu'est-ce Et puis j'écoute les arguments des autres le plus possible Pour comprendre aussi ce qu'ils sont Ou pourquoi ils réagissent de telle ou telle façon Et puis voilà, après je suis une passionnée de mon métier J'adore ça et j'ai la chance d'en vivre Je fais tout pour en vivre Et j'ai envie que ça continue, que ça s'améliore Et je suis assez satisfaite de ce que je vis Je suis assez satisfaite de ma vie en fait Je suis assez contente D'accord Du coup par rapport à ton métier Donc c'est dans deux domaines un petit peu plus différents Dans la musique mais aussi actrice Et du coup la question qu'on se posait c'était Qu'est-ce que tu aimes faire traverser à travers ton métier Dans ces deux domaines artistiques différents Le domaine de la chanson c'est vraiment mon domaine Vraiment personnel et pas privé parce que je chante en public Mais ce sont mes compos, mes chansons Donc je donne vraiment mon univers à entendre, à voir, à découvrir Donc je suis vraiment totalement libre de ce côté-là Et c'est plus un hobby qu'un métier Parce que je ne gagne pas ma vie avec Je gagne mon argent avec Mais je ne peux pas venir à mes besoins avec la musique Je gagne ma vie avec le côté actrice Et là par contre c'est un mélange Des fois ce sont les choix d'un réalisateur Ou d'un metteur en scène Ou d'un cinéaste qui a envie de travailler avec moi Parce que le personnage ne correspond, etc. Ou alors je fasse des castings Et je remporte Ou alors je me suis déjà écrit des seules en scène Voilà, que j'ai joué Ou alors encore c'est des fois le hasard d'un réalisateur Qui a un court-métrage Et il correspond tellement Qu'il veut que je le fasse Ou encore quelqu'un qui devait faire tel rôle Et puis qui finalement ne le fait pas Et qui dit, ah ben tiens, demande à ma tasse Si ça l'approche, elle pourra peut-être le faire Donc je suis plus souvent soujette au désir Des autres cours castings dans la comédie Et je suis totalement libre dans la musique C'est un petit peu la question Qu'on nous a posée avec Marika Avant de venir C'était justement par rapport Au métrage, au film, au théâtre Que tu joues Est-ce que, du coup, il y a aussi Est-ce qu'il y a aussi, à mon moment donné Des domaines vraiment Que tu as envie de transmettre Des valeurs que tu as envie de transmettre Est-ce que des films, c'est vraiment Des films à choisir aussi par rapport à des combats Que tu mènes à côté Ou ça peut être très ou même Sur plusieurs sujets C'est ouvert sur beaucoup de sujets Parce que je trouve que déjà Ce que je suis est un combat quotidien Déjà être une femme, noire, actrice En France, de nos jours Ça paraît comme ça Pas un truc de dingue Mais si, c'est un truc de dingue Et je considère que c'est déjà un acte politique Que de vouloir faire ce métier De tout faire pour le faire De le faire Et d'être là Et de chercher à avoir des rôles Qui ne soient pas clichés ou connotés On en a toutes fait quelques-uns Il y en a certains Mais l'idée est de leur apporter quelque chose Qui éveille l'esprit de l'autre Qui montre qu'on est humain Au même titre que l'autre Donc j'ai certains spectacles Sur lesquels je suis Qui sont réellement totalement politiques Par exemple, le spectacle de Anne Oustet Sur la route Qui parle de l'agression Du meurtre de Sandra Blanc Des Etats-Unis en 2015 Là c'est vraiment C'est vraiment la matapolitique Qui a embrassé ce spectacle Parce que je trouve qu'il faut en parler J'ai trouvé le texte fabuleux J'ai trouvé que c'était très fort Et je suis très fière et très contente De soutenir ce combat-là Qui amène le débat Et qui ouvre les esprits Et après il y a aussi d'autres rôles A la télé ou au théâtre ou ailleurs Qui sont simplement des rôles En tant qu'autre chose Et qui n'ont pas forcément de message Mais je considère que Sans prétention, c'est pas la question Mais c'est que je suis déjà un message A moi toute seule Dans le fait que je me batte Pour me faire une place Pour trouver ma place Garder cette place Et ça peut être un exemple pour d'autres Parce que moi je le savais quand j'étais gamine Quand j'étais jeune Quand j'avais ton âge Et que je regardais la télé Je ne voyais pas de personnes Qui me ressemblaient En tout cas ici en France Et du coup je me dis Mais il faut bien qu'on puisse voir des exemples Pour avoir envie de faire la même chose Et se dire que c'est possible Alors ça c'est une des causes Pour lesquelles tu es pas aussi Oui Par rapport à la descente des marchés de Cannes en 2018 Oui Je ne sais pas trop si le livre a été avant ou après Sur voir mais pas mon métier Je crois que le livre était juste avant D'accord Tout d'un coup Tu dis 2018 Je me dis ah oui Mais moi j'avais l'impression que c'était plus tôt que ça Enfin je ne sais pas Je ne sais plus Mais sûrement que tu as raison Parce que moi les dates Je me perds complètement le temps C'est que chez moi Et oui oui Ce livre Noir n'est pas mon métier C'était une façon très Moi j'ai beaucoup aimé le fait Que ce soit un livre Qui monte les marches Parce que je considère que toute histoire Qui est partagée Commence par un récit Soit écrit soit oral Mais souvent pour les scénarios C'est écrit Et du coup je trouvais que c'était bien C'est comme si l'embrignon du projet Arrive là Et c'est une des fois Aussi comme ce spectacle sur la route Où je suis vraiment dans Un total engagement Pour la cause des femmes Pour la cause des noirs Pour la cause des actrices Et je Le livre était sorti Le 3 mai Et on a fait la montée des marches Le 16 mai Donc le livre venait juste de sortir Du coup pour revenir à la sortie du livre Non n'est pas mon métier Est-ce que vous avez aperçu des changements ? Oui Moi j'ai aperçu des changements dans les castings Justement Il n'écrit plus Le cherche jolie femme black Maintenant souvent le mot noir est cité Il y a un respect différent Il y a un regard différent depuis ce livre Certains ont compris ce que vivent des actrices noires Quand elles sont distribuées sur des rôles trop clichés Il y a un vrai changement dans le regard de la profession sur nous Il y a aussi une vraie prise de conscience Qu'il faut se battre pour que les actrices noires puissent jouer toutes sortes de personnages Et que le média véhicule une façon de penser Et que s'il ne fait pas attention à ce qu'il véhicule Il va véhiculer des cochonneries Depuis ce livre vraiment je sens Je sens une prise forte de conscience Vraiment Donc ça a été très bénéfique Ça a été une idée extraordinaire de Daïssa Une idée magique J'ai pu lire et comprendre que vous n'aimez pas le terme black Donc je voulais un peu avoir votre avis sur le nom Miss Black Alsace Vu que je n'aime pas le terme black Je n'aime pas le terme Miss Black Alsace Mais pas parce que j'ai quelque chose contre l'Alsace Pas du tout Mais parce que je trouve qu'être en France Et dire black D'ailleurs les gens vont être étonnés que je le dise dans l'interview Parce que des fois je ne veux même pas le dire Ouais Mais je trouve que ça raconte quelque chose Et moi c'est ce que ça raconte que je n'aime pas Parce que je me dis Les gens n'osent pas dire noir Comme si le mot noir était entaché de quelque chose de négatif De façon intrinsèque, a priori quoi Et c'est douloureux de se dire qu'un mot qui symbolise et qui parle d'une catégorie de personne Est perçu forcément négativement Et que c'est plus fun, plus cool, plus je sais pas quoi D'utiliser un mot américain Sachant en plus à quel point les français sont nuls en anglais Donc ouais c'est pas faux On n'est pas des flèches en anglais Je m'intègre dedans Et du coup ça me heurte un peu Parce que Ça veut dire C'est comme si on voulait Systématiquement m'associer A un autre continent Et un continent où là-bas on a le droit d'être noir Mais où ici il faut le faire Avec fun, il faut qu'on soit stylé Il faut qu'on soit ceci, il faut qu'on soit cela On ne peut pas juste être une personne Et c'est ça qui me gêne dans ce terme Et ça me gêne encore plus quand ce sont les noirs qui l'utilisent Quand les blancs l'utilisent je me dis bon Ça leur écorche la bouche Pourquoi je ne sais pas mais bon Et quand ce sont les noirs qui l'utilisent je suis là Je me dis mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Ce que ça cache ne me plaît pas On ne dit pas Je ne sais pas quel est le mot pour dire noir En hollandais ou en suédois Mais pourquoi on ne le dirait pas dans la langue que l'on parle Dans le pays où on est C'est ça qui me pose problème Et demain si vous devriez créer votre agence de Miss Mais pour les femmes noires et métissées Vous auriez des propositions ? Je l'appellerais Miss Métis Afro Miss Afro Je trouverais je chercherais quelque chose Un mélange avec noir ou afro Je ne dirais pas Miss Ebene Parce que ça fait un peu Et puis ça a été déjà tellement utilisé Mais je n'utiliserais sûrement pas le mot black Ça c'est sûr Je chercherais une autre formulation Je mettrais noir dedans Oui on a écrit noir mais pas mon métier On n'a pas écrit black mais pas mon métier Je trouve que s'emparer fortement du fait Qu'on est noir et qu'il faut dire noir Ça oblige l'autre si on passe Sinon ils passent leur temps Oui à trouver les gens de couleur Les gens comme vous Les blacks et machin Mais quelle est cette peur de dire noir ? Quelle est cette peur ? Et s'il y a une peur Mais traversez-la, dépassez-la Et faites comme on fait Il faut faire de la résilience Il faut travailler sur ces préconcis C'est préjugé et aller de l'avant C'est une question vraiment de résilience D'identité, d'appartenance Oui Moi je me sens pas comme une black Je me sens comme une noire Si j'étais aux Etats-Unis Et bien sûr black Bah oui Etats-Unis, où allons ? C'est vrai que souvent Je trouve que quand une personne noire Quand tu rencontres quelqu'un Souvent ça vient dans les premières questions Les origines, la question Justement T'en penses quoi ? C'est quoi ? Samy Mais ça, ça a le don de m'énerver Je le dis Et en plus souvent c'est ça le schéma C'est ah t'es de quelle origine ? Alors toi gentiment tu le dis Et puis je retourne la question à l'autre Je dis et toi t'es de quelle origine ? Et après je dis Oh moi c'est Moi non, moi c'est banal Moi je suis français de France Et t'as envie de dire Français c'est une nationalité Français de France Oui en plus français Un espèce de truc comme ça La question des origines Qui arrivent tout de suite Je la trouve pénible Et puis tu vois je me dis quoi ? Si on est de la même origine Alors on va mieux s'entendre C'est pas vrai Il y a des pays où Le même pays est en guerre Alors c'est vrai Est-ce qu'on est de la même origine On va mieux s'entendre Non Cette question Moi je trouve qu'elle doit arriver Quand il y a un à-propos Qui fait que Voilà Si on ne boit pas Aller manger au restaurant Bah tiens Qu'est-ce que t'aimes manger Au fait T'es de quelle origine Qu'est-ce que tu manges Là ok Mais bonjour Salut Ça va T'es de quelle origine Tu vas voir J'ai été élevée par des Corses Dans le nord de la Corse Avec une grand-mère argentine Un grand-père italien Ma tante Martine Quaise Mon oncle Donc Corse Du coup C'est C'est une famille Benetton Ouais 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 Du coup j'avais juste une dernière petite question Oui Donc pourriez-vous éventuellement Vu que mon règne se termine au mois de novembre Participer en tant que membre du jury Miss Black Ou peut-être même parler de votre expérience Si ça change de nom Oui Je vais pas aller À condition Ben oui Parce que je vais pas aller faire quelque chose Dont le nom va me gêner Parce que je vais pourrir la tête de tout le monde Quand on en remonte Changer de nom Changer de nom Changer de nom Par contre oui Non faire partie du jury Pourquoi pas Ce serait rigolo Ce serait la première fois On m'avait proposé D'être membre d'un jury Miss Maman Mais bon Le Covid n'a pas voulu Et je trouve ça rigolo Mais oui Pourquoi pas Vraiment S'il y a du changement S'il y a du changement Parce que Je trouve que justement La jeune génération Les gens qui arrivent Là Il faut prendre son identité À bras-le-corps Et essayer de laisser aux anciennes Les termes comme ça Et partir sur une autre base Donc Je suis honorée par l'invitation Mais vraiment J'avoue Je risque de vous prendre la tête avec ça Si ça n'a pas changé D'accord C'est aussi important Des fois qu'il y ait aussi des personnes Justement Comme toi Qui puissent Aussi Donner leur avis Et puis Expliquer aussi Le pourquoi Alors que Voilà Il y a des gens S'en rendent pas forcément compte En effet On l'utilise dans les termes Parce que c'est pas forcément Très positif Et pas adapté Et oui Ça cache quelque chose Et ça Je trouve que c'est dommage Alors Moi j'ai une autre question aussi Par rapport à Voilà Au portrait de femme J'aimerais bien savoir Quelles sont les femmes Que Tu peux Pour lesquelles Tu peux avoir De l'admiration Un peu Que sont les femmes Je sais pas Peut-être actrices Artistes Des femmes de ta famille Je sais pas Qui font Un petit peu Donner des pistes Pour la femme Que tu es aujourd'hui J'admire beaucoup J'admire beaucoup 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 Les femmes Euh On est deux Alors Oui Oui Mais je crois Qu'on en est nombreuses Parce que Ça C'est difficile C'est difficile On a beaucoup de croix Sur les épaules Il y a beaucoup d'enjeux À être une femme Euh Ça fait peu de temps Qu'on a Le droit de vote La possibilité D'avorter Au cas où Un carnet du chèque Une indépendance Quand on pense Qu'avant Les femmes Devaient Avoir la permission De leur mari Pour un compte en banque Etc Voilà Même Voilà J'ai beaucoup d'admiration Pour beaucoup de femmes Après évidemment Il y a des artistes Qui me Qui me touchent Plus que d'autres Moi j'ai été Très très désimpressionnée Par Béatrice Dalle J'aime beaucoup Naki Sissavané La comédienne ivoirienne Je suis fascinée Par des actes Des personnes Comme Angela Davis J'adore l'actrice Angela Basset Des Etats-Unis Ici évidemment Je suis pas à pas Et avec beaucoup D'admiration Le parcours D'Aïssa Maïga De Claudia Tagu De quasiment Toutes les comédiennes Du collectif Des 16 actrices Qu'on est Et puis Et puis C'est vrai que J'aime aussi Des femmes Auteurs Comme Fatou Diomé J'ai beaucoup D'admiration Pour des marguerites Sur Sénard Même qui sont Décédées En politique Il y a Simone Veil Je pourrais citer Comme ça Énormément de femmes Qui sont connues Et qui ont donné Une parole à entendre Qui a fait grandir La communauté Et aussi C'est vrai Que j'ai J'ai un amour éternel Pour ma mère Parce que ma mère Est une femme Qui est D'une résilience Incroyable Elle a vu Des choses Très difficiles Elle a eu des moments D'une pénibilité Terrible Et elle a toujours 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 Tourné son coeur Du côté de l'amour Et du côté du pardon Avec lucidité Mais du côté du pardon Donc j'ai beaucoup D'admiration Pour cette femme J'ai beaucoup D'admiration Pour ma tante Qui est une femme Qui a été Une très grande combattante Qui a été indépendante Très tôt C'était elle A la maison Presque Le chef de famille Vraiment Il partageait Vraiment Le chapeau La culotte Je sais pas comment dire Et puis Je jette un oeil Très compatissant Et plein de tendresse Pour ma petite soeur Qui est artiste Et ma fille Qui est en devenir J'ai toutes ces femmes Autour de moi Proches Je peux parler avec elles Je peux échanger Je peux grandir Je peux apprendre Parce que même ma fille Me fait grandir Ma fille Est une sagesse Des fois Qui me scotche Qui me sidère Malgré son jeune âge Donc j'apprends J'apprends beaucoup D'elle aussi Et puis J'ai une solidarité Envers les femmes Qui Qui est De temps en temps Elle est blessée De temps en temps Je suis déçue Bien sûr Toutes les femmes Ne sont pas des anges On est des êtres humains Mais en règle générale Je sais Je suppose Et je vis des combats Qu'on vit toutes Et je me dis C'est quand même C'est quand même Quelque chose D'être une femme C'est quand même Quand on voit Celles qui Réussissent À arriver Jusqu'au César Comme Maïna de Corée Quand on voit Ces femmes Qui ont fait Des portes de nouveau Des jannées longues Des marisées Vangé On ne peut pas S'empêcher D'avoir un regard Admiratif Et de se dire Malgré tous les noms Qu'on a dû leur mettre Sur le chemin Non tu ne peux pas C'est une femme Non tu ne dois pas Ah tu ne dois pas Mettre de shorts Ah tu ne dois pas Faire de stand de combat Ayasi Soko Qui a été trois fois Championne du monde De shorts Moi ça me donne Des frissons C'est pas Ça me donne Des frissons Parce que je le dis Elles sont Elles sont résilientes Elles donnent la vie Les violences Les violences En ce moment C'est terrible Heureusement Que les langues Se délient Que les gens parlent Et que certains hommes Prennent conscience Aussi De tous ces préjugés Qu'ils sont sur les femmes Ce machisme C'est une misogynie Ambiante Dans les politiques Ça doit être très dur D'être ramayade Ou d'être Je ne sais pas Bref D'autres femmes politiques Ça doit être très difficile Donc Je Quand je fais mes prières À l'univers J'inclus toujours Que cette lumière Continue de me donner La force Est-ce que de Tenir De rester authentique Et de ne pas Mettre De ne pas Mettre les genoux À terre Pour les causes Pour les De vraiment Être toujours Combattante Pour les choses Qui sont lumineuses Et qui vont nous apporter Qui vont nous soutenir Moi quand on me demande Qu'est-ce que je venais faire Quand j'étais petite Je disais Je veux être libre Je veux être libre Je veux pouvoir choisir tout Choisir le restaurant Que je vais manger L'appartement que j'ai habité Le mec Avec qui je vais être Le métier Tout Je veux pouvoir tout choisir Sans qu'on ne m'impose rien Parce qu'on a trop été Asservi Trop longtemps Maintenant ça se fait Stop Je voulais te remercier Pour cette interview Ça nous permet Nous vraiment aussi D'apprendre aussi Encore Et comprendre des choses C'est le but Notre association Visage des femmes En tout cas D'apprendre des unes Des autres Et devenez chacune Nos combats Et puis de s'entraîner Donc je voulais te remercier Pour ça C'est moi qui vous remercie Parce que c'est bien Je trouve que chaque initiative C'est une pierre à l'édifice Donc je vous félicite De mettre en avant les femmes Et de nous permettre De s'exprimer De dire ce qu'on est C'est important Bravo Du coup j'ai un petit cadeau Oh yeah Merci un petit bracelet De l'édifice de femme Voilà Merci Et aussi Oh merci Ah oui En plus moi je mets Sur mes sacs Et ben voilà Je vais le mettre Je mets sur mes sacs J'ai un autre sac Il y en a plein Je vais commencer Sur celui-là C'est le sac d'été Et lui souvent On se met un peu en blanc L'été Plus souvent Plus souvent Voilà Et ben il est là Tac Hop là Oh il est chouette Ah c'est bien Ce mélange arrive Ah oui Il y a beaucoup d'ondes Avec la liberté Dure des airs De fraternité Il faut croire Que la société Cherche encore Son humanité Cherche encore Son humanité Et nous voilà Bien désolé Je crois Que l'on nous a trompés Et je demande Au monde entier Où s'est cachée L'indignité Où s'est cachée L'indignité C'est fou Ce qu'on se fout De nous C'est fou On se moque De nous C'est fou Ce qu'on se fout De nous C'est fou On s'est fou C'est fou On se moque De nous Merci.